... Chers élèves, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des caractéristiques des régimes totalitaires. Vous le savez, parce que vous avez tous très bien écouté en classe, un régime totalitaire est un régime politique qui, par un ensemble de moyens, propagande, encadrement de la population, terreur, cherche à obtenir la soumission et l'obéissance de la société. Je porte sur mes épaules le poids de deux régimes totalitaires. Sur votre gauche, le régime nazi fondé par Adolf Hitler, et sur votre droite, le régime communiste fondé par Joseph Staline. S'ils sont tous les deux très différents, ils ont tout de même des points communs que nous allons voir ensemble. Comme vous pouvez le voir, nous allons commencer par l'étude du régime nazi d'Adolf Hitler. Rappelons tout d'abord que l'homme que vous voyez derrière moi, Adolf Hitler, est arrivé légalement au pouvoir en 1933, nommé par le chancelier Hindenburg. Dans tout régime totalitaire, vous avez un chef incontesté. Adolf Hitler est le chef incontesté du régime nazi, surnommé Führer, qui signifie le guide. Première caractéristique du régime totalitaire, la propagande. Regardons derrière moi cette affiche. On peut voir dans la partie supérieure de l'affiche, le Führer, le chef, le guide, Adolf Hitler, regarder défiler des chemises brunes, extrêmement bien ordonnées, et puis se détachant bien, Ein Kampf, qui signifie un combat. Dans la partie inférieure de l'affiche, vous avez écrit « Um Deutschland » pour l'Allemagne, et puis le régime que Hitler est le plus du monde, qui est le régime communiste, que vous pouvez reconnaître à la faucille et au marteau. On remarque également le contraste entre l'ordre des chemises brunes et le désordre qui semble régner chez les communistes. Cette affiche de propagande est censée montrer au peuple allemand que l'Allemagne doit se défendre d'une menace, le communisme. Toutes les libertés individuelles, comme la liberté d'expression, sont supprimées. Les élections sont suspendues, et un seul parti a le droit d'exister, c'est ce qu'on appelle le parti unique, dans le régime nazi, il s'agit bien évidemment du parti nazi. Contrôler la population par la propagande ne suffit pas. Ainsi, dans les régimes totalitaires, on a ce qu'on appelle la terreur de masse. Tous les opposants, réels ou supposés, sont supprimés. Un autre point fondamental des régimes totalitaires et du régime nazi, l'enrôlement de la jeunesse. Il s'agit de préparer la jeunesse à ce qu'on lui destine. Hitler destine ses jeunes filles aux enfants, à la conception d'enfants, tandis qu'il destine les jeunes garçons à l'armée, à la guerre. Cette affiche nous montre des enfants heureux d'être près d'Hitler. En effet, une caractéristique du régime totalitaire est bien sûr celle d'un chef adoré, d'un chef adulé. Il s'agit de laisser penser que le chef est aimé de tous. L'économie, quant à elle, est contrôlée par l'État. Dans le cas du régime nazi, elle est largement tournée vers la guerre. Hitler a pour objectif d'étendre ce qu'il appelle le Lebensraum, à savoir l'espace vital, et toutes les forces du pays doivent se tourner vers cet objectif. Le régime totalitaire nazi possède malheureusement une caractéristique qui lui est propre, à savoir un racisme très fort et l'antisémitisme. Très rapidement, après l'accession aux affaires d'Hitler, au pouvoir, les Juifs sont mis au banc de la société. Un exemple, l'étoile jaune que vous voyez derrière moi, qu'ils doivent porter. Hitler a cette folle idée que les Juifs font partie d'une race inférieure. Pour cela, il met en place leur extermination systématique. Cet antisémitisme est donc concrétisé par l'extermination des Juifs dans les camps, notamment à Auschwitz. Il ne faut pas non plus oublier le massacre des Tziganes. En définitive, Hitler aura fait massacrer plus d'1,2 million de Juifs et de Tziganes dans les camps. Alors, que faut-il retenir de cette présentation du régime hitlérien ? Eh bien, c'est que ce régime totalitaire nazi, il est antisémite, raciste, nationaliste, que l'objectif d'Hitler, c'est d'établir la domination du peuple allemand sur ce qu'il appelle l'espace vital. Plus de liberté, police omniprésente, partie unique, terreur et économie de guerre sont les caractéristiques de ce régime totalitaire. Retenez enfin que les régimes totalitaires ont des caractéristiques communes. Et si vous allez voir la capsule qui porte sur le régime totalitaire de l'URSS, le régime totalitaire stalinien, vous pourrez rapidement retrouver ces caractéristiques communes. Mais chaque régime totalitaire est fondé sur des projets de nature différente.